... Bonjour, soyez les bienvenus à la gare de Ryscle, le chef de gare qui vous accueille. Je vous en prie, entrez. Vous rentrez dans la salle des pas perdus, qui était l'ancienne salle d'attente, où vous pouvez, comme tout dans l'ancien temps, les vieilles affiches d'époque, les vieux bancs, le guichet qui se trouve de ce côté, et vous aviez le colis pour les bagages. ... Pour Guy Laby, jeune retraité de la restauration parisienne, c'est un rêve d'enfant qui s'écrit. Celui d'un ferrovi-pat exalté, autant dire un passionné de chemin de fer qui ne se voyait pas vivre ailleurs. C'était une gare, je voulais absolument une gare, l'âme d'une gare. Pourquoi une gare ? Parce que des gens se sont quittés, se sont retrouvés, se sont aimés, ne se sont jamais revus. Alors... ... En fait, ici, vous êtes dans l'Oriente Express. Il y a des objets qui sont chinés. Ces petites lampes, par exemple, sont vraiment des lampes chinées d'époque. Donc tous les objets que vous voyez ici, en fait, ont été récupérés en fonction du thème de chaque chambre. Le train bleu et Mistral complètent l'offre destinée aux vacanciers qui choisissent de séjourner chez Nadia et Guy. Vous allez, venez avec moi, je vais vous installer avec votre petite table pour le petit déjeuner. Je vous en prie, mes princesses, installez-vous là, vous serez bien. Café, café ! Les valises et d'autres choses et l'horloge, c'est différent. Ça me fait penser de mon enfance. C'est plutôt quand il y avait les grands trains à partir. D'hier à aujourd'hui, aux abords de la petite gare de Riscles, une différence notable. Un calme champêtre où les petites bêtes ont investi les herbes folles. Face au silence des rails, les souvenirs. Là, vous avez pris votre fameux train pour aller à Port-de-Boue. Oui. OK, numéro 2. La voie avait été rouverte depuis Riscles à Tarbes, spécialement pour cette excursion à Port-de-Boue, pour aller supporter notre équipe de rugby, qui était en 3e division à l'époque. Jean-Pierre a passé de bons moments en compagnie de son grand-père, qui fut cheminot dans cette gare. Je me rappelle très bien, avant de partir à l'école, en Solex, il m'a mené ici à la gare, faire des manœuvres au niveau des trains, des wagons. Mais c'est un très bon souvenir. Alors après, quand j'ai rencontré les nouveaux propriétaires, j'ai eu un truc assez remonté. Je me suis dit, mais c'est génial. Une vie de brocante, d'enchères sur la toile, pour accumuler tous ces objets qui aujourd'hui sont mis en scène. Sans véritablement de préférence ? Ou alors ? Si, peut-être cette petite gare que j'ai construite en maquette, bien avant d'acheter la gare, et qui a fait qu'un jour, la gare de risque que j'ai achetée ressemble parfaitement à celle-là, avec un petit bout de bâtiment en plus. Peut-être le hasard, le bon Dieu, le destin a fait que c'était un signe prémonitoire pour m'amener dans cette guerre dans le Gers. Une porte qui se ferme sur un voyage dans un passé pas si lointain. J'ai encore participé des groupes, des groupes, des groupes, des groupes et des groupes. J'ai un petit bout de bâtiment en ce que je mange, qu'a faite la gare de risque. J'ai encore puissé la gare de la gare de la garelle, Sous-titrage ST' 501